En bas de cet immeuble de la cité des Oliviers à Marseille, Samy se fait contrôler. Selon lui, son autorisation de sortie dérogatoire est en règle. Il affirme être devant chez lui. Le 25-03-2020, Marseille, je sais pas quoi, 13-013, rue Albert Marquet. Les forces de l'ordre, elle, estime qu'il ne respecte pas les règles du confinement et qu'il est là pour vendre de la drogue. Il est cop d'une amende de 135 euros. Les arrêtés, les différentes mesures sont très bien respectées par les habitants qui ne posent pas de problème. On n'a pas de difficultés particulières, mais il reste ce problème du trafic de stupéfiants et des acheteurs qui n'ont pas changé leurs habitudes. Une quarantaine de policiers encerclent la cité. Pendant plus d'une heure, tous les véhicules et passants sont contrôlés. Dans cette voiture, trois hommes qui n'habitent pas la cité et viennent selon leur attestation faire des courses de première nécessité. Mais ici, il n'y a aucun commerce d'alimentation. Ce que nous venons faire aujourd'hui, c'est contrôler tous ceux qui viennent ici acheter de la drogue et nous les verbalisons pour non-respect des règles de confinement. Ils sont loin de chez eux et ils n'ont aucun motif pour venir ici. Ce n'est pas une opération anti-drogue, c'est une opération contre le confinement. Et si au passage, nous rendons plus compliqué le trafic de drogue, ce ne sera pas plus mal. Au total, une cinquantaine de PV ont été dressés pour non-respect du confinement. En temps normal, dans cette cité, le trafic de drogue représente un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 70 000 euros par jour, selon la police. Merci. 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 Merci.